Ici on va reprendre l'exemple précédent que j'ai fait à la calculatrice à la main juste pour le faire sous R donc l'énoncé, les explications sont en première partie donc ici c'est simplement pour tester l'égalité des variances sigma A carré est égal à sigma B carré donc on va faire toujours le même test, un test de Fischer donc le ratio entre les deux variances en mettant la variance la plus élevée alors ça c'est ce qu'on fait à la main car à la main on va regarder dans les tables de Fischer qui donne le fractile supérieur et si le seuil n'est pas dépassé donc généralement on fixe un seuil où il est donné mais à 5-3% et on va regarder le seuil et on va regarder s'il ne va pas être dépassé simplement sur un logiciel statistique ce qui va se passer c'est qu'on a en plus directement l'appli value donc c'est un indicateur supplémentaire surtout à posteriori donc ici je vais faire rapidement le test donc je ne sais pas s'il y a une importance de classer les données dans un ordre précis lorsque je vais faire le test je ne pense pas mais par précaution je vais les mettre dans le même ordre que fait, que établi à la main donc j'ai déjà cherché mes données, import, from excel donc j'ai fait un petit dossier où j'ai mis mes 10 valeurs donc là j'ai lancé mes données, il faut bien regarder si vous allez donner un nom à votre première ligne sinon il va prendre ça comme nom de colonne donc il faut avoir 10 valeurs, là j'ai 10 valeurs donc ça me semble correct, il faut bien regarder s'il n'a pas confondu les points, les virgules c'est pour ça qu'il faut regarder le format d'importation donc R script, pour lancer un script donc ce que je vais faire, je ne suis pas un expert dans R mais j'ai fait 2-3 essais je vais directement donner un nom à mes colonnes pour aller plus rapidement je ne sais pas si on est obligé mais je trouve que c'est plus pratique alors je mets le nom de ma base test pour aller plus rapidement, dollar le A, donc là dès que je mets A, ça va me donner, je ne serai pas obligé de tout écrire voilà il m'a créé les valeurs, pour la variable, donc B exactement la même chose test, donc on peut mettre tabulation pour aller plus vite dollar, la B là j'ai la variable B, donc là je fais contrôle entrée pour lancer l'exécution de la commande donc si j'écris var.test A, B contrôle entrée, donc moi j'ai trouvé un ratio de, à la main de 1,3 donc là 1,3, donc degré de liberté pour le numérateur, dénominateur et la p-value alors ce que je voulais noter, c'est si je faisais l'inverse on va l'écrire là-haut dans le script donc là j'ai exactement la même p-value simplement le ratio est différent mais moi ce que j'ai fait à la main c'est ça donc moi j'avais déduit, j'avais une valeur seuil de la table de student de de 4,3 donc 1,3 était inférieur à la valeur seuil donc j'acceptais l'hypothèse posée initialement H0 d'égalité des variances et ici on a une p-value donc à posteriori, pour confirmer ou non mon test donc ici elle est largement supérieure à 5% donc on accepte l'hypothèse H0 les différences observées ne sont pas significativement différentes donc on arrive à la même conclusion simplement on va beaucoup plus vite alors la formule c'est celle-ci var.test, parenthèse A, B donc si jamais il y a une meilleure technique on peut me le mettre dans les commentaires mais c'est une technique que j'ai trouvée en cherchant sur internet et en regardant de nombreux cours sur internet donc on arrive au même, même on a des intervalles de confiance donc on arrive au même donné que fait à la main donc voici pour le test d'égalité de variance avec le test F de Fischer on va voir – Sous-titrage FR 2021